Musique Salut tout le monde c'est Xeleko et bienvenue sur une vidéo de Duel of Champions aujourd'hui Oui je suis de retour parce que j'avais prévu de faire une vidéo avec un abonné à moi Qui est dans le top mondial sur ce jeu Salut à toi su sucre comment vas-tu ? Salut Xeleko je vais très bien merci à toi de m'accueillir dans une de tes vidéos c'est un plaisir Et j'espère qu'on va passer une bonne petite vidéo ensemble Voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que nous avons fait cette vidéo hier Seulement avec des petits problèmes techniques de mon logiciel vu que j'avais pas réglé mon nouveau casque et mon nouveau micro dessus Il a enregistré les anciennes bonnes sons du coup on a fait 1h12 de vidéo et il n'y avait pas de son à la fin Donc du coup on vous refait la vidéo aujourd'hui Donc on espère que ça va se repasser correctement Donc on avait commencé par expliquer vite fait les modes de jeu puisque j'ai déjà fait une vidéo de présentation sur Duel of Champions Alors je vais les faire rapidement Vous avez les modes d'entraînement si vous voulez jouer contre un ami, contre l'ordinateur etc Vous avez des duels classiques qui vont vous donner un classement hello Vous avez les tournois donc deux types de tournois Le tournoi jackpot qui s'alterne tous les jours avec le tournoi suisse Donc hier c'était le tournoi jackpot par exemple Et le tournoi jackpot en gros il y a une grosse grosse cagnotte Un gros jackpot qui va par exemple être 2 millions de pièces d'or Et puis toutes les personnes qui vont y participer Et bien ça fera augmenter la tirelire Et puis il va falloir essayer de monter le plus haut possible pendant le classement Un classement qui sera prévu juste pour le tournoi Durant un temps imparti Je crois que c'est 24h il me semble C'est ça Au bout de 24h le plus haut classement aura le plus de gold Et selon votre classement vous aurez des gold Ce qui est pas mal aussi pour commencer pour se faire un petit peu de gold rapidement Après le tournoi suisse en fait c'est un petit peu Donc là c'est le cas aujourd'hui c'est un tournoi suisse Puisqu'hier c'était le jackpot En fait c'est 8 joueurs qui sont dans des duels qui sont chronométrés Et puis le but c'est en fait d'essayer de faire 3 victoires Pour faire sortir le premier de la poule en fait Tout simplement c'est un peu des poules Faut dire c'est un peu comme ça quoi Ouais les mini poules de 8 joueurs Chacun a 7 minutes Voilà le but d'avoir le plus de victoires possible Donc voilà donc Susu toi qui reviens de vacances là Tu as été dans le top mondial Tu as même été premier mondial pendant un moment Donc je vais te laisser présenter vite fait Présenter Sirius ton partenaire qui est deuxième mondial Voilà donc vas-y c'est à toi C'est ça Alors moi bah c'est simple J'ai commencé le jeu il y a environ un an En regardant une vidéo présentation du jeu que Zéleko avait faite d'ailleurs Donc c'est marrant qu'aujourd'hui on se retrouve ensemble pour ça Et donc j'ai pris goût au jeu J'ai joué J'ai geeké mais vraiment j'ai geeké J'ai pas mis beaucoup d'argent dans le jeu Pour ceux qui pensent que ça peut être un pay to win Ou quoi que ce soit Ça ne l'est pas Par contre il faut de geeké J'ai bien geeké J'ai réussi à avoir toutes les cartes Et puis au fur et à mesure J'ai grimpé en elo dans le ladder Et j'ai réussi à être le 19ème à passer le palier des 1500 elo Qui est le palier le plus difficile à atteindre Et le seul d'ailleurs à haut niveau Et donc aujourd'hui je me suis fait un petit Un petit trop nommé sur le jeu Mais bon ça pas bien méchant quoi Et pour tout savoir en fait Momcard qui est le premier site communautaire sur ce jeu en France Et peut-être même en Europe A organisé un tournoi 2v2 Qui commence je crois le 8 Donc cet après-midi Et mon partenaire qui est Sirius Sirius a été le premier joueur il y a 3 jours A passer le palier des 1600 elo Donc ce qui est juste énorme Donc félicitations à lui quand il va regarder la vidéo Et donc voilà Donc une petite présentation de moi J'ai aussi une petite chaîne YouTube Où je fais une émission sur Duel of Champions A compagnie de Silver Medusa Qui est aussi un top elo Qui anime une émission Chio Gaming TV Donc si jamais vous voulez y aller N'hésitez pas Et puis voilà Je crois que j'ai fait le tour Mon petit zéléco Vas-y on part en entraînement Comme ça on va continuer les explications Tout en jouant On va vous redonner les explications Comment ça se passe Dans ce trading card game Allez c'est parti Lancé C'est parti Alors bien sûr J'ai pris celui-là Je vais me faire botter les fesses Puisqu'il a juste un deck de champion Et moi j'ai juste un deck de base Avec quelques petits boosters Et quelques cartes par-ci par-là Non mais vraiment J'ai un deck de merde en fait Il n'y a même pas de synergie Ou quoi que ce soit Donc pour commencer En fait vous avez un héros Qui a soit 18 ou 20 points de vie Avec des pouvoirs spéciaux Alors en l'occurrence Le tien il n'en a pas là Le mien non plus Bon De toute façon il va tester plusieurs decks Vous allez voir plusieurs decks Il va vous montrer Donc au départ Vous sélectionnez Si vous voulez booster votre force Votre magie Votre destinée Ou alors pouvoir de mon héros Pour un de ressources Je peux piocher une carte Donc ici force Magie destinée Les points de ressources sont en haut Vous avez vos cartes Donc une carte Je vais montrer en grand quand même A un point de ressources Un point de force Deux points d'attaque Un point de riposte Et deux points de vie Alors là Bon c'est le tour 1 Je vais augmenter ma force Et je vais poser Une goule Et même je vais en poser Deux Espacés Je vais faire chier Alors là c'est pas du tout cool pour moi Parce que j'ai vraiment le même merde Voilà En même temps En même temps Moi je me défonce à fond En vue de le battre Les gars Je lui ferai pas de cadeau Alors Alors Il s'avère qu'en fait Hier quand on a joué Sur ces 4 decks J'ai pas réussi à le passer Une fois en dessous des 10 PV Donc ça va être Aujourd'hui l'objectif On va essayer de lui mettre Une petite correction Donc je continue à booster ma force Et je vais placer Un champion Un peu plus fort Voilà Je peux attaquer Alors évidemment Sa carte a 0 de riposte Donc je suis tranquille Certaines cartes sont Immunisées à la riposte C'est à dire que si j'attaque Avec cette carte Elle prendra pas de dégâts en retour Et là On peut attaquer directement Les points de vie Parce qu'il a pas de monstre Bon il me reste un point de ressource Mais j'ai pas trop le choix Je passe mon tour Alors vous avez 2 Vous avez 2 lignes Une ligne offensive On va dire pour les Pour les types de créatures En mêlée Et une ligne extérieure Pour tout ce qui est Les tireurs Tireurs magiques Tireurs physiques Ça peut être Voilà Là c'est un tireur normal Et vous avez également Les types de cartes volantes Qui sont capables D'être D'attaquer un peu partout Et qui peuvent se mettre En première ligne Ou en deuxième ligne Donc elle a utilisé Le pont détruit Qui en fait Toute la créature De la rangée ciblée Retourne dans la main De la propriétaire Donc du coup Je les ai récupérés Ce qui fait que Bah du coup Je vais les poser Je vais les poser Et je vais même être Un petit peu plus méchant Parce que je vais rajouter Un petit truc comme ça Ah là 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 Tu me fais des sorties agro Là C'est ça Là je J'y vais J'y vais bien Là en plus Mon zombie Pestilentiel Donc il a la propriété D'infection C'est à dire qu'en fait Quand je vais attaquer Vous verrez S'il pose des créatures Quand je vais attaquer Je vais pouvoir Poser Enfin mon personnage Va poser Un marqueur de poison Et tous les tours Il perdra Le nombre de points de vie En fonction des marqueurs de poison Donc j'ai des cartes Qui font infection 2 Donc ça pose 2 marqueurs de poison Donc chaque tour La cible perd 2 points de vie Waouh Elle est stylée cette carte J'ai jamais vu Immuniser la riposte Cette créature ne peut pas subir Des dégâts de riposte C'est à dire que si elle m'attaque Bah Mon personnage qui a un de riposte En l'occurrence Bah elle n'attaquera pas Vous avez donc Les types de cartes monstres Vous avez les types de cartes magie Vous avez des types de cartes fortune Comme j'en ai une ici Qui se joue à base de destinée Et vous avez les cartes événements Que l'on en a 8 chacun dans son deck Donc c'est des cartes qui tournent A chaque tour Dans lesquelles Vous pouvez Vous pouvez activer à chaque tour Qu'on peut activer comme on veut En fonction Alors il y a des actifs et des passifs Là par exemple Pour 3 de ressources Je peux améliorer de 1 l'attaque La prochaine créature Que je déploierai au cours de ce tour Donc je ne vais pas la jouer Parce que ça ne me sert à rien Et c'est là Ça fait infliger un point de dégâts Votre héros Piocher une carte Donc en fait Elle se mélange Entre mes 8 cartes événements Et les 8 cartes événements De l'adversaire Donc finalement Si je vais faire Un petit truc assez chiant C'est que je vais faire ça Histoire de ne pas gaspiller trop de cartes Et je vais poser une niche A 3 points de dégâts J'en profite pour passer directement Sur les points de vie Ok alors je perds quand même Je commence à être légèrement Légèrement embêtant là C'est ça Il va falloir que je me réveille Bon Donc là Il y a peut-être moyen de le passer Sur les 10 PV Déjà Ce sera un bon début Et là Il avait Hier il avait Mais je ne sais pas ton deck Ce n'était pas le même qu'hier Il n'a pas allé voir Celui-là Celui-là C'est celui que j'ai joué hier Un moment donné aussi C'était le dernier celui-là non ? Euh Tata-tata-tata-tata Ouais je pense que c'est le dernier Ouais Il me semble que c'est le dernier Que tu as joué mais C'est moins efficace Tu n'avais pas sorti Tout autant de créatures quoi Voilà c'est parti Le trône du renouveau Je n'avais pas la même main Hop là Il a lancé Donc le trône du renouveau Qui permet de renvoyer Toutes les cartes dans la main De leur propriétaire Comme il n'avait plus de ressources Parce que ça a coûté 5 Il a utilisé héritage Donc il bannit une carte de créature De son cimetière Donc complètement banni Il ne peut pas la récupérer Donc après il gagne 3 de ressources Et donc avec les 3 de ressources Il a profité pour poser avalanche Et avalanche jusqu'à son prochain tour Mon adversaire Enfin en l'occurrence moi Je ne peux pas déployer de créatures Donc ça fait bien chier Malheureusement donc Il n'y a rien à faire Mais ça va être Et quand même On peut faire ça juste pour le fun Voilà C'est une carte événement Qui booste de 1 point d'attaque Et 1 point de riposte Toutes les créatures Et déjà Là je le sens Voilà il rejoue une carte avalanche Ça va être chiant Lui il pose une créature Moi je ne peux pas en poser Ça va bien être au loup Aïe Que vas-tu me faire ? Parce que je ne suis pas bien Je ne suis pas bien Je te l'ai dit Non Ok Oh putain ça lui fait un tour A 13 de ressources Non un 14 Il sélectionne une carte avalanche Il sélectionne un archétype Il faut voir que par rapport à votre héros Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 6 dans la main Et on inflige Ah Je me demandais quand est-ce que tu allais me le sortir ça ? Bon bah quand j'ai vu C'est aussi le chiant C'est les pas au quoi Les pas au en attaque directe Il suffit d'avoir ça Et puis moi je ne peux pas à nouveau reposer de créatures En fait C'est un deck qui bloque complètement l'adversaire Il me faudrait en fait des cartes magiques Qui balayent Qui balayent tout ça Toutes les cartes persistantes Que lui il a Le problème c'est que je n'en ai pas Parce que j'ai qu'un deck de base Il y a une créa aussi qui permet de faire ça Celle que j'ai joué tout au début Le chanteur du ruisseau Qui est une femme Donc je ne sais pas pourquoi C'est pas la chanteuse du ruisseau Mais enfin bon Et en fait quand elle entre sur le terrain Elle enlève un sort Ou une fortune persistante Dès qu'elle arrive Donc son utilité est tout simplement C'est un petit deck contrôle etc Hop là Je vais chier Bon Ça va être fini Non Pas pour l'instant en tout cas Ouah je survis un tour de plus Je vais peut-être même deux Le premier deck que j'ai préféré C'est quand même ton deck monstre Et puis le premier que tu as joué Il est bien sympa aussi quand même Ouais ouais je vais les jouer après Par contre si tu ne mets pas fin de tour Je pense qu'on va attendre un petit moment Sauf si tu es en train de rétirer de ton côté Je réfléchissais à quelle carte je ne pouvais pas jouer Euh alors On va faire ça Et on va faire ça En fait là il va repiocher Infiniment ses cartes Et voilà Mais t'en as combien de cartes T'en as 8 en fait De trance de bataille J'en ai 4 C'est une carte qui me permet de me placer Une de mes cartes Qui se trouve dans la bibliothèque A son sommet Donc comme ça je la pioche Soit à mon tour si je peux Soit au tour d'après Non mais je parlais des terrarides et des avalanches Donc en gros c'est Ah j'ai Ouais c'est ça Ça fait 8 Voilà et là je fais combo Pao Pont détruit Pao Donc voilà Donc il pose un Pao Il inflige 3 dégâts parce qu'il a chat J'utilise la carte pont détruit Qui permet de récupérer Enfin qui permet de renvoyer tous les monstres de la ligne dans sa main Et il repose le Pao avec les ressources Et il attaque pour 3 derrière quoi Voilà Là ce deck là c'est un deck qui constamment empêche le mec de poser Qui fait un clean board Et puis qui se base sur les Pao quand même C'est relativement chiant pour moi Parce que j'ai rien pour clean dans mon deck Forcément j'ai un deck de merde Ne vous inquiétez pas Comme il disait c'est pas pay to win Faut quand même jouer un peu Avoir les boosters avec les golds Là j'ai acheté 3 boosters juste à l'heure justement Je t'attends Allez je vais venir avec J'arrive avec un deck créature Voilà un deck créature quand même Histoire que je puisse poser des trucs Que c'est un petit peu plus passionnant Notamment pour moi On y va on y va On est parti Allez c'est parti Avec un héros de la nouvelle extension Qui est pas mal joué à haut niveau De toute façon tous les decks que je vais jouer C'est ceux qui sont le plus régulièrement joués à haut level Avec plus ou moins de réussite Ok j'ai encore le premier tour Décidément Ouais parce que quand on commence en premier On a qu'une de ressources Et donc on peut jouer que d'une créature Qui demande qu'un de ressources Et il n'y en a pas beaucoup dans le jeu Eh ouais Tiens il y a ma nouvelle carte événement là Ah j'ai pas eu le temps de l'avoir C'est pas celle qui inflige 1 à toutes les cultures Ouais Bizarre ou je sais plus trop quoi Comment ça s'appelle Une squelette de soie de lune paralysie Allez stylée quand même Les ressources sont magnifiques quand même Ouais Franchement ils ont fait un beau tas sur ça Il n'y a rien à dire Donc là je vais mettre une créature incorporelle Elle prend 50% de dégâts en moins Si c'est une attaque physique En l'occurrence comme c'est une attaque physique Comme il inflige 2 points de dégâts Malé que ma cible a 2 points de vie Et bah j'en perdrais qu'un Et on attaque directement les points de vie Ah ça y est je peux jouer Voilà alors moi je t'ai enlevé ta 1 de riposte Donc je bouge pas près de riposte Et je t'ai enlevé 1 d'attaque aussi Parce que la paralysie enlève 1 d'attaque Et 1 de riposte Donc comme j'avais que 1 Bah il a pris 0 Et maintenant il me reste qu'un point de dégâts C'est un petit peu chiant mais bon Voilà Hop C'est un de tour Et déjà un petit chevalier vampire Et en plus tu peux regarder L'effet de ma carte Semaine des esprits domptés Qui réduit de 1 l'attaque des créatures magiques La tienne étant déjà à 1 Elle passe à 0 Euh oui voilà Donc ça c'est une active Une carte persistante Les créatures magiques subissent moins 1 d'attaque Donc j'ai plus d'attaque du tout sur cette carte C'est un petit peu chiant On va faire ça On va faire ça Parce qu'il peut pas riposter Enfin il riposte à 0 Avec un petit marqueur de poison Il va être bien dans la merde Mais c'est pas fini Parce qu'on va faire un petit critère Avec Ça Comme ça même De toute façon s'il m'attaque pas Ça change rien Il faut qu'il m'attaque encore une fois Pour enlever la carte Alors les créatures en mêlée Ne peuvent pas passer outre Il y a que les créatures volantes Ou les tireurs Qui peuvent passer outre Outre les lignes offensives Alors Comment on va se la jouer On va se la jouer simple On va se la jouer gentiller Je vais me décaler là Et je vais poser du ton Et voilà Enfin du ton C'est pas vraiment du ton C'est du semi-ton C'est du ton en boîte Voilà donc moi j'attaque avec Ma créature immunisée à la riposte Tranquillement Idem pour celle-là Immunisée à la riposte Elle a deux marqueurs de poison maintenant Du coup dès que ça va être son tour Elle va mourir Et moi aussi je vais poser un petit ton Un petit ton sur le temps Avec cette carte Ah tu avais la petite capacité De ma liche dévorasse d'âme Ma créature est morte Elle a récupéré Deux Deux vies C'est vrai Chaque fois qu'une créature meurt Meurt Elle récupère deux points de vie Donc là encore une créature morte C'est valable dans les deux sens Que ce soit les siennes ou les miennes Chaque fois qu'une créature meurt C'est deux points de vie en plus Alors là Il met un bloqueur Attaque impossible Donc c'est une créature qui n'attaque pas Mais qui se régène de 1 par tour Donc ça c'est chiant Donc là il a mis carrément Une grosse thing de tank Salaud Du 6 et du 7 C'est pas mal Alors du coup Je pense que je vais pas avoir Trop le choix de faire pareil C'est à dire que je vais faire Ça Qu'est ce que tu vas me réserver Ah je le sens mal comme ça Ça va pas Mais non mais non T'inquiète pas Ah Mon frère d'arme Eh bah dis donc Eh bah dis donc On a vu toute la famille des ghouls C'est ça On va faire un bon petit tour Pour petit tour de table Alors j'espère que moi aussi Je vais choper mes Toutes nouvelles cartes Que j'ai eu dans mes boosters J'ai eu des sorts aqua Ça serait cool Donc là il a clean Maligne Fait chier En utilisant Le sort Et le colte d'âme Bien sûr A avoir en plusieurs exemplaires Mais j'en ai qu'un Donc forcément Hop Et hop Alors j'ai utilisé une carte Qui est Le colte d'objets magiques Qui me permet d'aller récupérer Un sort unique Dans ma bibliothèque Elle sert qu'à ça Là ce que je vais faire Ça va être simple Et compliqué à la fois Ouf Tu me fais peur Tu me fais peur Ah putain Je me suis fait ninja Euh Merde 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 Réfléchir son peu Mais réfléchir son bien La paralysie Elle s'enlève Au bout d'un moment Ou une fois que le truc Il est mis Il est mis Non Une fois qu'il est mis Il est mis Ok donc vaut mieux pas le prendre Sur une grosse grosse créature Une fois qu'il est mis Il est mis C'est comme le marqueur poison Ah bah voilà du bon ton Du bon ton en boîte Eh bien et bien Eh bien et bien Eh bien Ça devrait aller Ah J'essaye de t'enlever des points de vie J'essaye de trouver des ouvertures C'est pas facile Eh bien je vais renvoyer ton ton Au cimetière Evidemment il a des cartes x4 comme ça Donc moi je les ai pas Enfin j'en ai qu'une Donc en même temps Faut le temps qu'elle sorte Je peux pas y faire grand chose C'est l'avantage Je vais me la jouer comment Je vais me la jouer comment Lui je vais le mettre là Et je vais te remettre un de ses frères ici Et je vais piocher Voilà comme ça Tu peux citer la famille des arbres Ah bah tiens Comme on se retrouve Alors on commence à s'anniller un petit peu Hum c'est pas mal C'est pas mal ce que j'ai pioché Alors faut savoir que les créatures volantes On peut les poser soit en ligne arrière Soit en mêlée Les mêlées seulement dans la première ligne Et les cartes Tireurs On peut les poser seulement En arrière ligne En ligne de derrière Euh écoute j'ai envie de te dire Que moi aussi j'ai son frère Et il y a un chien J'ai son frère Et là t'es Ah bah de toute façon les decks Quand t'as pas tes x4 C'est un peu chaud C'est très chaud On va On va monter sa magie On va monter sa petite magie Et on va poser une liche Un chevalier vampire Ah Derrière Et on te dit à toi Et on me dit à moi Dans l'oreillette Du coup Je vais booster un petit peu la magie Je vais C'est pas beau ça Donc ta carte magie permet de Lorsque ma créature subit des dégâts Elle meurt immédiatement Peu importe L'attaque Que possède la créature Qui a attaqué Celle-là Oh bah dis donc C'est bisance aujourd'hui Histoire de faire chier Histoire de faire chier un petit peu quand même Ça va limiter les dégâts Ça c'est clair Donc là du coup J'empêche son arbre De se régénérer Avec mon petit marqueur de poison C'est pas mal Alors là Je te laisse apprendre le sort La mort silencieuse Enchantement de créatures permanents Au début de votre tour Détruisez la créature enchantée Et reprenez la mort silencieuse Dans votre main Quoi c'est pété ça ? Quoi c'est pété ça ? Quoi c'est pété ? Hop Enfin je passe quand même Un tour avec quoi Puisque c'est au début De ton tour prochain Que elle meurt C'est ça ? Ouais ouais C'est pour ça que j'ai mis un petit bloqueur Histoire de D'éviter de prendre Deux points gratos Et voilà Et on échoue C'est un sort unique Sort unique De l'école de magie Ténébra Chaque école de magie A son spell unique Depuis la nouvelle extension Alors qu'est-ce que tu vas me jouer ? Je vais te jouer Un petit combo Ah ouah Je vais utiliser une carte de sort Pour faire un double de ta carte Comme la double de la carte Dès qu'elle prend Un peu de dégâts Elle meurt Je tue parce qu'elle était enchantée Et du coup Bon il reste quand même Un point de vie Bon de toute façon J'ai pas d'autre chose A faire que ça Alors après Je vais en profiter Pour faire Pour faire ça Et je passe mon tour Et comme tu vois Ma carte revient dans ma main Et ta créa Et au cimetière Et ouais Alors Vu que tu n'es qu'une image d'ombre Au moindre dégâts Oh putain J'ai oublié d'attaquer Avec mon archer en bas Enfin mon squelette Ah c'est pas faux C'est pas faux ça J'ai oublié de mettre le marqueur poison On va piocher Oh 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 Hop La boule de feu qui fait mal Je me suis auto-tapé mais c'est pas grave Oui la boule de feu qui fait 4 points en dégâts adjacent Mais comme j'étais devant adjacent C'est ici 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 Et par là également Evidemment le Pao Toujours incontestable Le Pao Bon petit Pao des familles Qui sert en général de finisher Alors Ah Ah Voilà la paralysie 2 C'est une sale bête quand elle arrive sur la table celle-là Oh j'aurais pu utiliser ça Merde Ah bah tiens Bah tiens Bah tiens J'ai mal joué J'ai mal joué Je n'arrive pas à l'endroit de PV C'est chaud Trop de cartes en x4 Ah Tata-tata-tata-tam Tatatam Tatatam Et tatatam Tatatam Ouais Il me reste un point de vie C'est les sorts qui font tout Les sorts que je n'ai pas Voilà Donc j'ai récupéré avec un de mes spells Que j'avais utilisé qui est boule de feu En me défaussant d'un spell moi dans ma main derrière j'avais une image miroir et donc ça m'a permis de finir de finir ce petit duel mais c'est sûr quand tu joues des des créatures c'est un peu plus intéressant un peu plus marrant alors attends je vais venir avec quoi comme deck ah oui je sais avec l'autre deck que tu que tu aimes un petit peu on terminera par par celui qui est un peu moins apprécié à m ce qu'il est là alors sort on est bon mais bon j'aurais des pauvres des pauvres et des désenchantes fortune ça ferait la gueule aussi quoi parce que j'enlève ton truc je pose mon pao boum trois points de dégâts quoi on est d'accord on est d'accord ok c'est bon j'arrive je suis dans un état où je peux vraiment pas contrer quoi rien que là c'est tous les sorts qu'on fait la différence quoi les boules de feu en même temps et jouer un donc un héros qui permettait là par exemple il peut utiliser des sorts terre et feu et ça c'est un héros la nouvelle extension aussi oh putain j'ai une bonne main qui a comme capacité pour six de choisir une carte de sort ou de fortune dans la main de l'adversaire et s'il en plusieurs exemplaires dans sa main elle part tout à la poubelle donc c'est une capacité de fangame c'est parti j'ai aussi la capacité de ouais voilà c'est là qu'il a expliqué quoi la carte de fortune s'il en choisit une de ma main il a supprimé totalement tout mon deck donc c'est à dire que c'est une capacité très bien parce que par exemple pour contrer c'est tes putains de cartes dans ton autre truc là qui fait piécher à l'infini ouais ouais c'est un super héros pour counter les decks le deck que j'ai montré tout à l'heure le deck yukiko alors tu me tu me montres sa petite soeur sa petite soeur version nécropole ok alors on va lui faire un petit trait de feu et on va derrière lui montrer que le trait de feu c'est pas mal et on repasse sa soeur alors un petit peu plus chiant parce que là lui il a donc immunisé la riposte mais la drain de vie 2 donc chaque fois que je tape ma créature va récupérer deux points de vie voilà c'est ça on va récupérer tac 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 celui-là alors je sais qu'il a pas de sort type geyser qui me ravagerait mes trois créatures et qui font trois de dégâts sur trois cases donc j'ai surtout que j'ai rien du tout quoi j'ai paqué mes créatures comme ça sauf ce que je n'aurais pas fait si j'avais su qu'il avait ce genre de sort voilà un petit adore qui booste de 1 tes ressources pour pouvoir me faire une bonne petite sortie des familles ok 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 au niveau du boost en fait on booste en fonction des prérequis des cartes par exemple ici voyez j'ai besoin de tel tel ou tel prérequis on reste toujours un dessous 1 en dessous de manière à ce que si j'ai besoin ben là vous voyez si j'ai besoin d'une carte à trois points de magie je vais monter en magie si j'ai besoin à nouveau d'un point de force je vais mettre un point force idem pour la destinée putain le tour d'avant j'ai encore oublié d'attaquer avec mon vampire olala je regarde je fais des conneries assez difficile de parler de jouer en même temps c'est pas c'est pas évident oui en plus je sais même pas ce que je regardais en fait juste avant alors moi j'ai utilisé la l'événement la semaine dans le mois des flammes dansantes qui rajoutent plusieurs d'attaques et puis un riposte à toutes mes créatures est ce qui m'a permis de te tuer ton zombie pestilentiel et d'ailleurs si tu remarques bien elle tourne autour d'après encore donc c'est plutôt bien pour moi parce que je vais de nouveau l'utiliser je vais de nouveau l'utiliser pour se tuer ton zombie et je vais augmenter ma magie et je vais utiliser ma carte événement qui faisait que jusqu'à mon prochain tour elle pouvait plus être ciblé ouais un peu plus être ciblé par les sorts en fait ah ok n'est pas par les créatures mais si disent que la moitié en descriptions ouais ouais ça seulement les sorts du type images dont récolte d'âme les sorts qui ont besoin d'une créature pour fonctionner et là effectivement je ne pioche que mais putain de carte à quatre ou cinq j'ai le truc en early game qui est dévastateur alors comment je vais me la jouer il faudrait que mes cartes à 2 1 3 pourtant je les ai en x4 et elles ne sortent pas quoi truc pétage de plomb je vais me la jouer je vais me la jouer comment je me la jouer comme ça voilà for the fun d'une manière ça changerait en public bim bim et bim j'ai utilisé nuée d'insectes qui est une carte sort très très puissante en a ou qui implique trois points de dégâts tout l'extrait que ma carte n'est pas être ciblée par les sorts faut savoir par les sorts mais pas par les sorts qui font à eux par les sorts qui ont besoin d'une seule créature type image d'un asservissement par exemple ça peut servir mais pas dans cette situation enfin pas avec cette carte là voilà je suis à toi t'inquiète jeanette évidemment c'est normal il il a repris le jeu hier donc il n'y a pas il a le deck de base avec une ou deux cartes par ci par là donc c'est tout à fait normal pas de chance aux cartes événements je les ai jamais comme il faut quoi elles tournent trop mal il ya beaucoup de games qui se jouent aux cartes événements qui arrive au bon moment beaucoup 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 moi j'ai pas de cartes là c'est un petit peu la merde ok ok donc là il va faire défaut c'est une carte si elle meurt faut qu'elle meurt lors de mon tour à tac 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 comment je me 써 je me décale je ne décale je n'ai pas ici je mets aha ça ici c'est encore plus un soir ça s'est des flagration trois c'est à dire qu'en fait à chaque fois qu'il taille c'est c'est toutes les créatures adjacentes qui prennent trois points de dégâts quoi je sais si elle meurt si elle meurt lors de mon tour à moi ça défasse au hasard une carte de la main de mon adversaire en l'occurrence disait déco j'ai rien franchement j'ai chopé toutes les grosses cartes mais c'est s'abuser la vieille pioche de merde que j'ai eu quoi à la dro au le bibliothèque le mexicain comme on l'appelle dans le jargon que mais regarde mais je chope toutes mes cartes à 5 mais c'est abusé j'aime toutes les cartes si c'est les 1 2 3 en x4 et je les pioche pas je ne les pioche pas la putain de pioche de merde cette partie aurait pu être plus intéressante tu vois et sauf que j'ai vraiment un peu une pioche de merde quoi alors là tu m'as mis un marqueur de marqueur poison sur ma créature lacérateur du chaos le marqueur poison est en effectif lorsque ça arrive à mon tour et que ma créature est donc décédé lors de mon tour ça t'a fait défausser une ta carte qui est un éternel éternel tac 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 ça aurait pu être pire ça aurait pu être pire on va faire un truc non pas jouer comme ça on va pas la jouer comme ça en quoi que non voilà hop tu m'as fait défausser ma carte sort voilà je vais utiliser la capacité de mon héros d'amiria donc je suis allé voir dans sa main en l'occurrence ça me sert à rien parce qu'il a trois créatures ouais j'ai perdu six de ressources pour ça du coup du coup je vais pas faire grand chose après je vais peut-être faire ça voilà et je vais attaquer parce que je suis immune à la riposte et je pourrais même sachant que j'ai vu qu'il avait à trop poste la jouer gridi c'est à dire avec l'avènement l'événement qui se trouve en bas suicidé mon lacérateur du chaos et parier que ce soit son son à trop poste qui partent aux toilettes et on va le tenter et oui c'est parfait ça mais c'est un gros mouleux en plus voilà c'est comme ça qu'on devient top joueur avec une putain de chatte énorme c'est juste un bas et je ne pioche même pas mes cartes fortune qui me permettent de me repiocher dans mon cimetière tu vois je ne choque que dalle dans cette partie de merde ça c'était beau quand même une belle luck des familles bon j'ai repris l'avantage sur le terrain donc c'est là que mon petit ah d'ailleurs je ne sais pas je n'ai pas parlé de la capacité de mon mendeur du vide qui à chaque tour inflige un point de dégâts à mon adversaire ce qu'on va faire c'est simple parce que tu deviens légèrement un peu trop comment dire entreprenant alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce sort là qui t'a fait huit points de dégâts c'est à dire j'ai quatre points en magie ça par rapport à votre magie ça double ça double les dégâts donc 4 en l'occurrence 8 à tout le monde derrière je pose une carte épique derrière je pose l'arbitre du vide que connaît bien que zéléko hier on a fait la connaissance il ne peut pas piocher en dehors de la carte qu'il reçoit à chaque tour donc là il a reçu sa carte et puis ne pas piocher donc il doit se débrouiller avec ses deux cartes en je me débrouiller voilà mais quel blaireau du putain j'aurais pu utiliser les deux événements en bas mais il faut penser à regarder les événements je le dis à tout le monde parce que ça m'arrive aussi des fois je joue trop vite et puis patatras j'aurais pu booster de mes deux créatures d'un point de dégâts quoi voilà de toute façon je peux rien faire avec des fausses de merde j'ai pas de cartes pour piocher je veux rien là ça m'empêche de piocher tout ça j'aurais même pu jouer dans l'événement c'est en dessous mais je l'ai pas fait non plus voilà avec tout ce qu'il a posé c'est bon on peut sur elle non mais c'est vraiment la grosse pioche de merde j'aurais pu faire autre chose avant quoi et là je peux rien faire ah je voulais montrer la capacité berserk vu que c'est que dans ce deck là où je vais donc je vais pas te tuer au prochain tour je vais te montrer la capacité qui est quand même assez sympa c'est une capacité qui est arrivée dans la nouvelle extension voilà donc cette créature la berserk en gros dès que ça va passer à son tour son lamasu qui en face la créature va attaquer automatiquement mon maniac même si lui ne le veut pas et va prendre quatre de dégâts voilà automatiquement faire quand vous allez voir là en fait ça s'agrille déjà mon tour d'attaque voilà voilà moi non plus je peux pas piocher je voulais vous montrer aussi que ça marche des deux côtés nature j'aurais pu faire quelque chose quoi ça marche des deux côtés je ne peux pas piocher et lui non plus voilà bon je fais rien on sent plus en plus bien bon voilà la carte à attaquer toute seule évidemment mais je pioche mes cartes là maintenant quoi ça me sert à rien voilà la partie est terminée je peux faire ça ça ne sert à rien du tout mais bon et je peux pas piocher de cartes à cause de son sort et voilà ça bon la partie donc se termine sur ça voilà en tout cas ceux qui jouent à duel of champions le temps que tu prennes ton autre deck ouais ceux qui qui aiment duel of champions qui apprécient la stratégie parce que là bon même si contre moi on peut pas faire grand chose c'est pas le plus intéressant possible sachez que donc susu crâne chaîne youtube également qui s'appelle top à top donc dans lequel il met des forcément des matchs où il affronte les meilleurs mondiaux bien sûr c'est vraiment intéressant c'est un peu plus stratégique que face à moi donc si vous souhaitez y aller je vais vous mettre le lien dans la description je vais vous mettre le lien aussi dans la sur la vidéo avec un petit lien comme ça direct et puis d'ailleurs tu as des news avec mom card tout ça les tournois de v2 tu me parlais hier ouais alors je vais vous expliquer rapidos en gros avant histoire qu'on lance la partie je suis en train de le je suis en train de le faire ah oui il me manque une certaine carte je vais les récupérer en gros pour mon émission on reçoit un invité qu'on choisit probablement qui fait partie en général des meilleurs des meilleurs joueurs mondiaux qu'ils soient français ou pas d'ailleurs on a fait des émissions avec deux trois étrangers en anglais et en français donc en gros on invite on fait une petite interview de lui par la suite on lui propose un défi de faire telle ou telle place dans le tournoi quotidien de faire un tournoi suisse avec des des viewers parce que l'émission est en live et d'essayer de gagner tous ces matches enfin bref on lui demande plein de plein de petites choses et à la fin on fait un petit débrief avec silver medusa qui est commenté avec moi de ce qui a marché ce qui n'a pas marché ce que nous on en a pensé ce que lui a un mars antique etc etc et donc voilà donc chaque émission il ya un invité différent et depuis depuis le mois de mars ont fait ça mars ou mars ou février je ne sais plus j'arrive mon deck est ready c'est pas celui que j'aime le plus et ensuite avec mon garde donc comme comme j'avais dit au début de l'émission on a un tournoi qui va être organisé qui va commencer ce soir ou en fin d'après midi le tirage au sort le tirage au sort aura lieu normalement tout à l'heure ou demain je ne sais plus exactement attend je réfléchirai si je garde ma main ou pas parce que mine de rien c'est critique je garde pas et il ya plus de 128 équipes de deux joueurs donc ça fait quand même pas mal de monde c'est plus gros tournoi jamais organisé par que ce soit par ubisoft ou par mom cards ou par d'autres ou par d'autres personnes c'est tout le tournoi jamais organisé avec 8000 saut comme cash price c'est juste énorme plus des gold et je crois une carte une carte au choix pour chaque membre du binôme une carte au choix qu'il n'a pas il choisit ou qu'il a donc c'est vraiment pas mal s'il voulait y faire un tour sur le site momcard.fr voilà voilà j'ai dû faire le tour ouais ah oui pardon fin du tour c'est vrai que je t'écoutais et puis ouais alors comment ça joue on commence la joue tac voici le deck que je déteste le plus ce héros par contre j'aimerais bien l'avoir parce que pour un point de ressources il peut placer un marqueur de poison sur la créature ciblée qui est assez chiant du coup ça il ya beaucoup de tours en late game où vous savez pas quoi faire de vos ressources c'est vraiment vraiment pratique d'avoir ce style de de pouvoir son pouvoir est vraiment sympa mais dans mon deck il me sert très rarement et vous allez voir pourquoi alors là je fais rien d'extraordinaire je pioche et je le fais piocher ça il va me faire piocher autant possible ah j'ai ma petite semaine de l'austérité qui vient d'arriver donc la semaine de l'austérité alors c'est un truc persistant actif fait quand je dois pas une créature dans le coup de base et de quatre ou moins par exemple à prendre une pour une créature à deux là que je vais déployer je dois payer un plus si je peux pas payer je subis un point de dégâts c'est à dire que là ma créature coûte deux je la déploie ça va bouffer trois de ressources et j'ai perdu un point de pv parce que cette putain de carte est buggé c'est pas les jeux cette carte là c'est buggé c'est de l'exploit bug c'est moche c'est incroyable en l'occurrence non là c'est pas buggé puisque si si non j'ai rien dit j'ai rien dit allez si elle coûte deux j'avais trois et puis j'ai rien dit j'ai perdu un pv quand même saloperie écoute écoute ce qu'on va faire c'est assez simple on va faire ça on va aller chercher ça et puis on va te dire à toi et on va prendre quatre à nouveau et je vais tomber en dessous les dix pv peut-être peut-être et là un coup de pao boum dans ta face oui monsieur tiens oui monsieur alors on va se la jouer tranquille ou tranquille ou tranquille ou on va t'empêcher de taper parce que tu commences à faire un petit peu bobo tête des ongles et créatures ennemis ne peuvent pas attaquer j'ai pas une main très 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 reluisante mais je vais m'en sortir ça devrait le faire alors moi j'ai des trucs pour protéger mes créatures mais ça me sert à rien je viens de tirer le premier sort à quoi de mon deck là de du nouveau deck fin du booster que j'ai chopé tout à l'heure ses carapaces de glace carapace de glace celui-là en fait tu le mets sur une créature tous les dégâts infligés à la créature enchantée sont annulés une fois que les dégâts ont été annulés tu détruis la carapace de glace un effectivement c'est comme toi à la barre elle a pas ancré aussi par hasard c'est ça ancré je sais pas bon ça fait rien ancré ça fait quoi si ancré par exemple si je te fais un pont détruit sur ta créature vu qu'elle est ancrée je ne peux pas te l'envoyer dans la main ah ah tu aurais dû me le dire je leur ai fait pour reprendre du renouveau carapace peut-être le moyen de le faire passer sous les 10 pv les gars attention c'est ma puta de nouvel carte qui va me permettre de faire la game alors attention concentrer on ouv n whose bien un Fin du tour. Je réfléchis. Réfléchis ? Mais tu n'aurais pas dû faire ça, puisque maintenant je vais te bloquer. Et je te dis à toi. Alors, attention, la technique du pont détruit arrive. Pas encore, pas encore. Je ne suis pas encore atteint 3. Je n'ai pas encore atteint. J'aimerais bien... Est-ce que je me fais tomber en dessous des 10 PV ou pas ? Non. C'est la barre. C'est la barre qu'il ne faut pas dépasser. Alors, comment je vais me la jouer ? Multipliser l'écho. Aïe, 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 aïe. Je vais piocher. Dans ce coup, ça va aller très vite. Je vais piocher. Je vais me défausser d'une carte. Sente une. Pour en récupérer une autre. Derrière, je pas hôte. Et je commence à lui faire tomber de sa vie. J'ai 12 points de vie. 13 points de vie qui peut sucrer maintenant avec une seule carte. Je te fais le calcul, ça ira plus vite. Pas mal le jeu de mots sucre qui peut te sucrer. 13 points de vie, c'est... C'est peut-être pas fait exprès, mais c'était génial. Allez, je t'accélère le processus. Je pioche une carte, comme ça j'ai 14 cartes supplémentaires. Alors, il faudra encore que j'ai la carte... Que j'ai la carte qu'il faut en main. Tu pouvais pas aller la chercher. Mais j'ai pas ce qu'il faut pour aller la chercher. Je vais piocher. Oh ! Coco Rico. Le bouclier de pierre qui est... Et bim ! Il faut absorber tous les dégâts infligés jusqu'au héros. Et donc, il a défaussé la dose de mes cartes. Oh, il y a un petit Atropos au cimetière, décidément. Atropos et moi, on s'aime pas trop. On s'est allé plus vite que la dernière fois. Parce que j'ai eu un assez bon, un assez bonnet au final. C'était pas très bien parti. En final, il y a 6 cartes en main. Il a 6 cartes en main, donc je vais faire ça. Comme ça, j'ai moins de cartes que lui. Je peux aller utiliser ma fortune pour les rechoper une carte dans mon cimetière. Je récupère mon Atropos, forcément. Parce qu'à être repose quand je le pose, en plus d'avoir des stades de ou furieux, d'avoir drain de vie, il a également la capacité de me permettre de récupérer 2 cartes dans mon cimetière. Et avec tout ce qui m'a fait défausser, forcément, il y en a la dose. D'ailleurs, il y en a... Je vais même réutiliser cette carte pour les chercher. Celle-là. Je vais même... Même si c'est perdu, de toute façon. Alors, j'en profite aussi pour dire rapidement j'ai oublié tout à l'heure, à partir de fin septembre, début octobre, avec Oyo, un joueur français qui est très très connu aussi dans le milieu, qui est d'ailleurs qualifié pour les championnats du monde de Duel of Champions au Paris Games Week en octobre. Nous allons faire une petite émission chez Millennium, deux petites émissions d'une quinzaine de minutes. Donc, voilà, je vous en dirai plus, ceux qui me suivront plus tard. Alors, bah écoute, je pense que, voilà, j'avais ce qu'il fallait en main. Je pense que c'est fini avec le power de merde. Et j'avais le pont détruit au cas où, pour faire le combo. Le pont détruit, voilà, il peut poser le power, récupérer, voilà. Relatiment chiant, cette carte. C'est ce deck de merde. Très très chiant. Très 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 chiant. Mais efficace. Bah voilà. Je pense qu'on a fait la vidéo un petit peu plus rapidement qu'hier, je ne sais pas trop. Peut-être qu'on est en dessous des une heure, je ne sais pas. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est l'habitude, ça. Ouais, voilà, c'est bon. Maintenant, on est érodé. On est rodé, ouais. C'était sympa. En tout cas, si vous voulez y accéder, les gars, le jeu est free to play aussi. Je n'avais pas précisé hier, donc je viens d'y penser. Le jeu est free to play, donc vous n'avez rien à payer pour y accéder. Pour les boosters, en fait, il vous suffit de jouer, vous gagnez de l'or. Avec l'or gagné, vous pouvez acheter les boosters dans la boutique. Voilà les packs. Vous avez des packs, des packs classiques de 12 cartes, donc qui vont vous donner des héros, pour jouer des héros différents. Vous avez des packs un peu plus rares, si vous voulez des cartes brillantes, on s'en fout un petit peu, la limite. Vous avez également, quand vous passez à chaque level, là, vous voyez, je suis niveau 5, quand vous passez chaque level, vous gagnez la monnaie de la petite tête de dragon, là. Comment ça s'appelle, cette monnaie-là ? Des sots. Les sots. Vous gagnez des sots, en fait. C'est l'argent réel, si vous voulez vraiment en acheter, ils vous en donnent. Donc moi, j'en ai eu 175, on est en niveau 5, ça m'a permis, justement, d'acheter ce booster de 12 cartes, gratuitement, également. Alors, quand on voit, bon, ben, toi, tu es level 143, ce sucre, voilà. Ouais. Là, actuellement, j'ai 1492 sots. Petite astuce, si vous faites la campagne entièrement, donc la campagne, vous jouez contre l'IA, à la fin de la campagne, vous remportez en tout, je crois que ça fait 1000 ou 1000 sots. Et donc, c'est vraiment 1000 ou 1000 sots donnés gratos, quoi. Ça vous permet de vous acheter une boîte et d'essayer de faire, de commencer à faire un petit deck qui ressemble à quelque chose. Ça vous aide vraiment au début de game et ça, c'est plutôt cool. Et ça vous fait aussi pas mal de gold, je ne sais plus combien. Et surtout, aussi, les achievements, pensez à les regarder, il y en a certains qui ne sont pas trop durs à faire et qui vous donnent des récompenses assez sympas. 1100 sots, sachant que c'est 175 de booster, ça fait quand même 7-8 boosters de 12 cartes. Une petite centaine de cartes à rajouter, c'est pas dégueulasse. Il y a la boîte qui a 1000 sots où il y a je ne sais plus combien de cartes mais où c'est beaucoup plus rentable. Je vais te dire ça si on a rapidement le temps. Dans la boutique, je vais aller voir. La boîte a 1000 sots où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est. Voilà. Alors, il y a quoi exactement dedans ? La boîte aéro du biais. Il y a 10 packs. Non, la boîte du set de base. Donc ça, je conseille pour tous les nouveaux qui vont débuter. Au départ, achetez cette boîte-là à 1000 sots parce qu'il vous faudra pas mal de cartes du set de base. Donc, les premières cartes qui sont sorties dans le jeu, elles sont importantes. Il y en a certaines qu'il faut absolument avoir avant de penser à avoir d'autres cartes. Donc, ça vous donne accès à 10 packs renforts. Donc, au total, 120 cartes pour 1000 sots. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, vous finissez la campagne solo et puis, ça vous fait 120 cartes de plus gratos, tranquillou. Voilà. Et hop, c'est bueno. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Susuc, merci à toi d'avoir fait cette vidéo avec moi pour expliquer un peu plus en profondeur les subtilités du gameplay parce qu'en ce moment, les trading card game, ça va ressortir avec la popularité d'Heartstone qui arrive. C'est vrai que c'est en train de se démocratiser beaucoup et puis moi, je te remercie de m'avoir invité et d'avoir pu faire cette vidéo avec toi. C'est cool. Et je conseille à tout le monde de continuer à regarder et à suivre Gzelleko parce qu'en termes de joueurs français, de youtubeurs français, il n'y en a pas beaucoup qui font ce qu'il fait. Donc, voilà, c'est plutôt cool et moi, en tout cas, je continuerai à te suivre et puis, voilà. merci à toi. Écoutez, allez voir aussi sa chaîne, top pas top si vous aimez les Duel of Champions. Tu fais un petit peu d'autres jeux aussi de temps en temps juste pour la détente mais c'est principalement du Duel of Champions. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer voir sa chaîne. Vous avez le lien dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir regardé jusque là si vous avez été courageux, si ça vous intéressait. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos. mettez un like si vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager avec vos amis également. Et puis, su sucre, je vais te dire salut, salut tout le monde. Tcho, vas-y, le mot de la fin il est pour toi. Salut, Xeleko, salut à tout le monde et un petit bonjour à Grobil. J'avais promis de lui faire un petit big up. Voilà, voilà, bye bye. Salut.